bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis après un week-end très 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 chargé sur rock je sais pas comment vous avez vu votre week-end passé sur rock mais moi de mon côté c'était extrêmement chargé entre la ligue aux iris un match de ouf où on a fait n'importe quoi mais on a réussi à gagner de justesse notre second match après avoir perdu le premier entre le fait qu'on recrute activement et vous êtes beaucoup à vouloir nous rejoindre donc je vous en remercie on en reparlera en fin de vidéo si vous souhaitez nous rejoindre comment qui contacter pour nous rejoindre et pour finir comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté je vous mets liens aux suggestions au de cette vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à nous rapprocher des 3000 abonnés et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez à présent ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc effectivement mon compte principal farm qui était à 30 millions s'est fait zéro sur le serveur 1194 zéro par qui par le leader d'une des plus grosses alliances sans raison apparente puisque je ne je ne les côtoyais pas c'était juste un compte sur lequel j'allais farmer et ils ont dû voir j'avais 500 millions de ressources de chaque de chaque ressource et ils ont dit que ça va être sympa c'est pas les ressources qui me chagrinent comme vous le savez quand on se fait zéro on perd toutes ses troupes donc c'est perdre un million et demi de t5 t4 pardon et pas t5 si j'avais un reroll en t5 on m'appellerait babatou donc ce n'est pas le cas donc t4 et ça va être assez long à remonter mais du coup j'avais profité pour le migrer bref donc après ce week-end titanesque je ne sais pas si vous avez remarqué mais nous avons un nouveau item dans le shop vip j'ai remarqué ça grâce à un ami qui lui est vip 17 moi je suis vip 14 bientôt très bientôt 15 même et regardez si vous n'avez pas fait attention moi je ne l'avais pas vu dans le shop on a un petit item vip 17 qui est apparu en toute discrétion zéro communication là dessus ça a été écrit dans aucun patch log je n'ai rien vu où que ce soit j'ai même pas vu des jours en parler donc ils ont dû le constater sans en parler bien évidemment regarder réserve de niveau 6 maintenant pour bien se faire déboîter très rapidement en osiris par osiris en mge en plus grand gouverneur sur l'étape une pour bien être à la rue il y a un petit item qui a été créé spécialement pour les méga baleines un petit item alors il n'y a pas le prix là qui est affiché mais il vaut 5000 gemmes 5000 gemmes ce petit et il vous permet de faire les troupes par 50000 donc là si vous avez masse accélérateur si vous êtes une méga baleine que vous avez masse accélérateur et masse gemmes aussi il faut bien le reconnaître vous allez pouvoir optimiser à mort la création de vos troupes pendant l'étape une du plus grand gouverneur et là ça va vraiment vraiment être tendu de les battre ceux qui vont commencer à faire des stocks de ouf même s'ils n'avaient pas besoin de ça mais en tout cas lilith a décidé de leur faciliter un peu la vie avec cet item de réserve de niveau 6 d'ailleurs revenons en aux mge et aux évents en cours en ce début de semaine puisque hier on n'a pas balayé les évents à venir on le voit sur le calendrier on a séroli qui vient d'apparaître chine en crépinceau comme d'habitude coeur victorieux réserve stratégique armée surpuissante et la récolte journalière donc comme d'habitude les évents classiques de réserve stratégie qu'on va pouvoir finir de monter en seo de hoc puisque maintenant comme vous le savez on a un coffre de sculpture et on peut choisir entre cléopâtre et seo de hoc d'ailleurs si vous êtes sur un serveur supérieur aux 1500 est-ce que vous avez aussi un coffre de sculpture de commandant avec seo de hoc et cléopâtre ou est-ce que c'est toujours que cléopâtre qui vous est imposé dites le moi en commentaire ça m'intéresse de le savoir j'ai pas de compte sur les serveurs les plus récents dites le moi ça m'intéresse vraiment de savoir s'ils l'ont fait pour tout le monde ou seulement après un certain nombre de jours d'ancienneté donc donc voilà des petits une petite cadence classique avec comme je vous dis armée surpuissante à la fin de la semaine du mge ça tombe pas bien ça tombe pendant le premier jour du cas mais c'est pas grave sachant que ce sera le premier cas depuis la fin du kvk saison 3 donc je suis curieux de voir les règles qui vont être établies sur les différents serveurs et notamment sur le mien je ne sais pas encore au niveau du plus grand gouverneur certains d'entre vous me pose beaucoup de questions sur guan et léonidas tant sur discord qu'en commentaire ce matin encore sur discord et pour l'instant je ne peux pas vous donner de réponse sur léonidas sur sa performance en tout cas excepté ce que j'en ai lu est ce que j'en ai vu moi je l'ai alors si on va voir je l'ai juste débloqué je crois que léonidas je l'ai en 1 et c'est tout 1 et rien du tout mais 0 0 0 si je dis pas de bêtises t'as quoi c'est ça 1 0 0 0 et je vais essayer je dis bien je vais essayer donc sur ce plus grand gouverneur de gagner le le mge de finir premier alors ça va pas être une chose évidente mais c'est ce que je vais essayer de faire donc je vais attendre aujourd'hui le boeuf de royaume pour pour pouvoir aller le boeuf de training puisqu'on va forcément avoir un boeuf de training et après je vais vraiment miser beaucoup sur l'étape une puisque c'est là que ça va jouer principalement pourquoi sur l'étape une parce que comme on est un royaume en paix et qui a plus de kvk c'est là que ça va jouer et j'ai un petit stock normalement d'accélérateur donc vous le voyez en training j'ai un stock sympa je sais pas comment ça représente juste le training mais il est pas mal ensuite vous voyez avec 16000 de cinq minutes je crois que c'est là que j'ai le plus je pense que ça fait plus que 800 heures donc c'est pas mal non j'ai 1536 heures en une heure donc c'est là mon plus gros stock et de l'autre côté en générique ou où j'ai un stock de générique qui brûle aussi pas mal avec 3648 heures donc normalement si je me débrouille bien je devrais pouvoir faire sur l'étape une entre 60 et 100 millions de points alors c'est pas énorme il y a des serveurs qui vont bien au delà j'ai eu des serveurs dépassés les 300 millions des joueurs dépassés les 300 millions en score de MGE donc comme énormément sur mon serveur avec une première étape entre 60 et 100 millions je devrais pouvoir gagner le MGE on va bien voir en tout cas c'est ce que je vais essayer pour monter le plus haut possible par la suite leonidas et le mettre en binôme avec mon guanyu mon guanyu qui lui pour le moment est 5 2 1 et rien sachant que je finis la yin seong 5 5 3 2 mon yin seong donc je le finis et après l'avoir fini puisque je tape que les valeurs sûres je vais m'attarder sur guanyu j'ai hésité entre guanyu ou attila lequel monter parce que attila faut pas se leurrer en rallye c'est un monstre avec takeda je pourrais aller dessus j'hésite encore pour le moment je suis focus sur le fait qu'il faut que je gagne je gagne le MGE pour monter leonidas mais j'hésite par la suite avec mes têtes génériques parce que yin seong ça va aller très vite à le finir là puisque on est je suis sur la fin il manque aller il manque 350 sculptures 360 sculptures pour le finir donc donc après avec qui sur qui je vais m'attarder je pense encore une fois un guanyu après guanyu leonidas et puis je finirai par attila takeda mais entre temps je pense que on aura des nouveaux commandants légendaires puisque normalement ça devrait reprendre avec la rumeur du méga patch au mois de mars donc c'est bientôt dans moins d'un mois ou dans un petit mois à présent on devrait avoir un méga patch pas d'annonce pour le moment mais c'est ce que le leak disait donc voilà un peu pour les events en cours avec donc l'apparition et c'est à ça là dessus qu'on va se pencher pour cette vidéo de l'assaut de serroli alors on le connaît mais il a été encore une nouvelle fois patché vous l'avez vu dans la vidéo du patch log que je vous ai fait et si vous n'avez pas vu cette vidéo vous l'avez vu si vous avez lu le patch log qu'il nous a envoyé sur sur la 1.30 il y a eu encore une mise à jour et ils ont encore optimisé un des gros problèmes qu'on a sur l'assaut de serroli on se retrouve toujours avec des joueurs tout nazes qui rejoignent nos rallyes et enfin nos équipes et on n'arrive pas à avancer donc on va aller voir si maintenant c'est plus facile de monter au niveau des récompenses il les avait déjà optimisé et elle était déjà très sympa donc on a des bons fragments de plans la voie lactée fragments de plans les cendres de l'aube donc des bons plans sympa là il n'y a pas de problème c'est dommage j'aimerais bien avoir en démoniaque des sculptures en or mais on a déjà 600 gemmes ça sera pas mal en effroyable pareil donc c'est pas mal sauf qu'on n'a que 3 pour fragments là bon là là c'est un peu un peu mec mais c'est pas grave on va déjà commencer par le niveau facile on va c'est vrai que c'est là c'est je disais une bêtise mais c'est pas c'est pas le même c'est assaut de serroli mais on est en on n'est plus en groupe de 4 comme comme je le pensais on est déjà en groupe de 12 là donc donc on va voir s'ils ont amélioré quelque chose et si ça se passe mieux est ce que ça va être encore le bordel si je cherche et ce que je trouve vite des joueurs donc en facile il n'y a pas de challenge on est on est tranquille mais 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 même là ça met du temps quand même je trouve à nous sortir tout le monde vas-y prêt on y va on s'en moque donc on est avec des joueurs à 1 million mais on est en facile il n'y a pas de souci est ce qu'on a quelqu'un au moins qui va tenir la route ouais on a deux joueurs deux joueurs à plus de 40 millions à plus de 40 près de 50 l'un et plus de 70 10 11 pourquoi ça a sauté quelqu'un a dû l'annuler donc le facile à mon avis ça va être justement facile pas de surprise les récompenses on va voir si on a de la chance donc ça c'est embêtant vraiment facile regardez là on n'est qu'en facile et ça galère déjà j'imagine même pas comment vous devez insulter votre smartphone on n'est qu'en facile et ça a déjà galéré on n'est pas parti vite non vas-y je vais leur mettre un binôme standard on va mettre un mine à chaos ça va aller très vite et on va pas se prendre la tête on est encore une fois en facile 150 mille ça va se plier jusqu'en normal on peut faire les malins et on peut y aller direct il n'y a pas il n'y a pas de problème on a quoi qui vient regarder regarder il y a un mec là il nous envoie des ballistes non mais franchement faut pas abuser quoi enfin on s'en fout on en facile mais là le mec quand il commence comme ça ça va être une plaie pour tout le monde au niveau supérieur heureusement qu'ils ont brisé franchement mais des ballistes quoi tu mets moins de troupes et t'envoies pas tes ballistes sa troupe elle est même pas placée que ça va être déjà fini regardez c'est n'importe quoi là des ballistes non mais oh là là franchement il y en a ils sont fatigants donc voilà donc c'est plié pour ce niveau qu'est ce qu'on a obtenu on a obtenu pas de clé en or que des items pourris même pas de coffre où on peut choisir bon donc des premières récompenses sert à rien allez c'est reparti on passe en défi de niveau 2 on cherche cette fois on est le niveau d'après en niveau normal et on va bien voir 3 millions et c'est un petit peu plus haut 59 millions 46 millions 38 millions 37 millions bon on a déjà plus de 1 million c'est déjà ça est ce que les mecs vont valider vite est ce qu'ils vont valider vite allez achetez vous des connexions s'il vous plaît mon ami erko du pays du soleil le vent vas-y et les jeux aux 13 ils nous manquent plus que toi ça a franchement et les mecs sont sur des serveurs son serveur vraiment jeune là donc on y va on fait la même pas de pas de surprise hop là on attaque on est toujours dans un niveau qui reste faible là on va peut-être avoir un tour une on va peut-être avoir un petit tour avec on va aller sous le bouclier avec l'appui de flèche parce que 450 150000 est ce que ça va passer sans sans pop de flèche on va bien le voir on va bien le voir je sais plus où ce que c'est le timer ça fait ça va quelques temps qu'on n'avait plus ses rollies donc on va bien voir on va bien voir là ça devrait aller vite est ce que bon on a un loire bon ok c'est un c'est un moindre mal mais il va depuis franchement ils vont se déplacer une vitesse de ouf donc et jeanne magnifique alors franchement la jeanne magnifique le joueur qui est venu avec jeanne c'est il est top il assure il mériterait de se faire one shot donc que les autres ça peut aller mais mais jeanne enfin ouais franchement jeanne c'est n'importe quoi il a il doit forcément voir notre commandant mais si là que ça ben le pauvre je connais vite sous le voile à je savais même je savais même pas qu'il y avait il y avait ce cette phrase la vite sous le voile allez on va aller sous le voile pour le fun on aurait pu rester dehors mais on va aller sous le voile on va aller en profiter pour tuer lui et la pluie elle est sympa c'est des coeurs qui tombent pour la saint valentin non comme c'est mignon quelques qui sont romantiques la prochaine fois ils nous feront tomber des bifetons pour nous rappeler combien de thunes on leur lâche s'ils peuvent mettre des icônes autant qu'ils en mettent des fun donc on le voit voyez le joueur avec son pelage il est resté il s'est fait défoncer bois dit c'est aussi donc limite je pense que la pluie de flèche au bout de cinq secondes ça devrait one shot comme ça ce qui ne joue pas stratégique ils font n'importe quoi seront seront épurés et ils devraient même alors après c'est peut-être radical rajouter pour éliminer les tout petits joueurs ou ceux qui jouent mal quand je dis tout petit joueur c'est ceux qui montent au forceps avec des personnes qui l'aura et qui les aident et qui continuent d'aller gêner les autres pour monter je pense même qu'ils devraient je vais rester un but niveau donc qu'est ce que j'ai gagné j'ai quand même une clé en or et 5 par chemin donc c'est bien je pense même qu'ils devraient faire un cooldown c'est à dire quand on perd pendant cinq minutes on ne peut pas relancer l'event comme ça au moins on pourrait avoir une petite épuration donc on l'a vu normal c'était 10 millions de puissance dans difficile c'est 10 millions de puissance pardon donc normal c'était combien normal c'était c'était 2 millions 5 donc difficile ok effroyable 30 millions à ça c'est bien et démoniaque 50 millions à ça va déjà être un peu plus sérieux là d'être passé à 30 millions pour le niveau effroyable donc pour le moment zéro stress on est détente on cherche on continue ça se passe bien je prends pas encore de boeufs d'expansion j'en prendrai un à partir du niveau d'après donc là on est à 10 millions minimum c'est pour ça que le niveau monte il me paraissent un petit peu faible quand même ceux qui sont là suis à 12 millions par exemple il va se faire péter la bouche je pense et c'est le seul d'ailleurs qui est en dessous d'annonce et lui a 16 à mon avis aussi il va avoir quelques difficultés les autres ça devrait le faire aller on y va c'est parti tac ah j'avais pas vu non plus la petite le petit feu d'artifice de pétales de rose donc on bourrine ça devrait le faire 650 mille on devrait donc aller quatre fois sous le voile normalement je pense à ce niveau là et c'est après que ça va moins rigoler en général sur les séroli précédents j'étais bloqué au niveau d'après parce que j'arrivais pas à constituer une bonne équipe j'avais réussi à le passer qu'une fois mais c'était en groupe de quatre si je dis pas de bêtises mais là en tout cas force est de constater que les paliers qu'ils ont mis et l'amélioration qu'ils ont fait sont sont intéressantes et sont judicieuses puisque pour le moment ça se passe bien je vais exploser bas dégage si tu as explosé mais c'est moi non c'est moi non c'est pas si c'était dans c'est pas moi ou vu que je suis retourné sur lui super voilà j'ai fait n'importe quoi j'ai vu que c'était moi donc je vais j'aimerais bien aller sur un autre point à 12 c'est ça qui est chiant c'est à dire qu'on voit pas où on est et j'ai perdu quand même un peu de vie à cause de son explosion il s'est même pas écarté punaise ça aussi c'est relou pas les joueurs qui font n'importe quoi j'aurais dû aller dans celui-là du bas vu que j'étais carrément dessus et je vais encore prendre des points dans la tête là ok heureusement je suis arrivé dans le voile là je fais un petit peu n'importe quoi il va falloir se ressaisir et se replacer si on va de toute façon on va le donne puisqu'on a déjà pris la moitié de sa vie mais en tout cas là franchement c'est pas c'est pas ouf j'avais pas fait attention sur ces deux niveaux précédents mais c'est vrai qu'à 12 voir qui à la flèche et c'est pas forcément évident et surtout le mec il se pousse pas quoi il explose dans le tas j'espère qu'au niveau d'après on va pas avoir de boulet comme ça parce que là c'est un petit peu embêtant alors tant qu'on est dans ce niveau de difficulté là en difficile on est forcément plus fort plus on a t5 plus c'est facile donc ok mais sinon là c'est moi là non là c'est pas moi ok c'est lui il se pousse au moins super donc c'est cool hop là lui il a pas été trop boulet et en plus il s'est rapproché hop là on va fermer cette petite fenêtre il s'est rapproché de de la bulle grâce à ça donc on est détente je suis bien dessous parce que parfois on a l'impression d'être dessous et on ne l'est pas donc non ce niveau difficile il va être une formalité normalement allez on y retourne K.O. K.O. qui est à côté de moi il est en train de se faire bien péter la bouche qui sont marrant c'est moi qui vais exploser donc ok donc on n'avait pas le halo rouge avant comme ça quand on allait exploser ne te mets pas à côté de moi hop là vas-y j'essaie de le mettre là voilà hop là une petite explosion de coeur comme c'est mignon allez celui qui va exploser à gauche vous voyez il bouge encore pas super il a un temps de réaction qui est qui est limite mais ils ont rallongé j'ai l'impression alors vous me direz votre avis mais j'ai l'impression sur ce qu'ils ont amélioré j'ai l'impression que le timer de l'explosion a été rallongé on n'est pas sur un timer standard donc c'est déjà la quatrième fois qu'on va sous le voile donc hop là on y va on y va vite l'autre il va exploser au milieu de nous ça va il ne m'a pas touché et il reste dehors donc c'est bon il est fini et tel fleda salut tu vas pouvoir rentrer chez toi il n'y a pas de problème hop là on tape le barbare on retape le tas non non il n'est pas mort mais il n'y en a plus pour longtemps t'inquiète pas tu n'en as plus pour longtemps tu vas pas souffrir longtemps là on est tous en bulle en groupe en bas donc forcément quand l'explosion va arriver bon c'est bon c'est on s'est réparpillé mais ça va être tendu il va exploser il est au nord donc c'est très bien il reste 141 mille on est mauvais il faut bien le reconnaître il se devrait être d'aune depuis longtemps on est très mauvais et tel fleda a dégagé ses pliés il y en a pas mal qui vont crever regardez césar est presque mort minet presque mort en bas à gauche à droite cao est presque mort donc là un miracle loire est encore là donc un miracle pour lui où est voilà on a une sphère là haut donc on y va et là normalement si on fait pas trop n'importe quoi ça devrait être la dernière fois qu'on va sous une bulle normalement c'est fini on en profite on tape les barbares voilà il est il va exploser à gauche il va les défoncer il va les défoncer à gauche ça va être très très drôle je finis le barbares il n'y a pas besoin de finir le barbares il sert à rien il finira en me tapant allez on finit le la troupe principale là normalement c'est bon ça devrait le faire 60 allez 57 55 là ça va être down et on va pouvoir attaquer donc le dernier niveau le niveau effroyable c'est moi qui vais exploser c'est pas possible allez finissez le je suis loin déjà donc j'aurais pu rester en fait normalement ici je touche personne voilà j'ai touché personne c'est à toi qui va exploser cao donc dégage ah bah non on doit encore aller se barrer punaise bon c'est là le plus près mais le coup d'aller là ça fait qu'on va se prendre une explosion mais c'est pas grave on va se mettre là et on va continuer de la taper comme ça ça devrait le faire est ce que je perds de la vie non je suis bien dans la sphère je suis bien dans la sphère voilà donc là ça va être bon et c'était laborieux hein c'était c'est pas mérité on va le down mais c'est clairement pas du tout mérité cet essai et on va pouvoir passer enfin au niveau effroyable et on va voir ce que ça va donner tac en récompense et ben du caca c'est super c'est super 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 le masque de la forêt trop bien je suis vraiment content d'avoir le masque de la forêt depuis le temps que je rêvais d'avoir cet item alors le masque de la forêt pour ceux qui ont jamais regardé ce que c'est c'est vraiment un item l'un des meilleurs masques du jeu il est tellement beau franchement donc le masque du garden de la forêt regardez plus quatre infanterie plus quatre unités de sièges plus quatre unités de sièges là moi j'ai toujours rêvé d'améliorer l'attaque de mes unités de sièges donc c'est vraiment vraiment bien je suis vraiment content un item bien évidemment que personne ne craftera jamais mais c'est pas grave merci lilith pour ce magnifique cadeau donc on va pouvoir passer à présent au dernier sur dernier le dernier niveau obtenu plutôt parce que le dernier c'est le démoniaque qui est le niveau effroyable où cette fois il faut 30 millions de puissance alors avant de faire l'effroyable on essaye de faire les choses bien donc je crois que les boeufs ça marche donc on se met un petit boeuf comme ça et on va se mettre une petite augmentation de la capacité pendant quatre heures histoire d'être sérieux et on va y aller évidemment j'y vais quand mine à cao parce que j'ai pas gengis donc sinon je dis qu'il faut y aller en gengis c'est ce qu'il y a de mieux et puis voilà donc on est bon on est bon on est bon le défi quel team je vais avoir là ça risque d'être un petit peu long on va voir combien de temps je mets à obtenir une team puisque c'était ça si vous rappelez les vidéos précédentes que je vous ai fait là où on galérait c'était vraiment cette team 37 33 c'est chaud ils sont nasses 32 36 35 40 33 ça va être chaud à mon avis ça va pas passer mais on va bien voir ce qu'on va faire c'est que je vais faire plusieurs essais et je vais vous faire une ellipse parce que là ça risque d'être un petit peu long le combat donc à mon avis ça passe même pas à ce niveau là mais on va bien voir je vais quand même tenter on va voir je vais vous tenter un premier essai comme ça sans ellipse et on va voir par la suite ce que ça donne on va voir le début et après si si ça se passe bien je vous le coupe on va voir tout de suite histoire que ça prenne pas trois heures à suivre donc on y va déjà ils sont lents à sortir c'est pas bon signe donc quand tout le monde ne sort pas peu au pro en même temps regardez là il y a des troupes derrière elles sont vraiment lentes il y a un mec qui vient avec alexandre bon en tout cas on a du gengis c'est bien on a du mina c'est bien du chaos c'est moins bien du du richard donc quand on est en groupe en vrai groupe quand vous avez constitué les douze c'est bien d'avoir un richard en alexandre ça permet de jouer le rôle de tank mais sinon non il vaut mieux que de la cave donc parce qu'on le voit bien en plus c'est moi qui tombe là je me fais péter la bouche donc je vais lui rendre je vais m'écarter de l'autre là parce que hop là est ce que je peux lui rendre le lead est ce que dès que je m'écarpe dans c'est mina qui l'a récupéré tout de suite parce que je me suis bien fait péter la bouche quand même regardez j'ai déjà perdu il va exploser hop là donc faut se barrer faut se barrer non il se barre du même côté que moi donc je me barre de l'autre côté voilà hop vite sous le voile je me suis bien fait défoncer quand même en tant qu'en regardez j'ai déjà perdu près de quarante mille unités et j'ai fait que tanker donc je me suis bien fait défoncer en fait là heureusement que j'ai pris une expansion parce que sinon sinon je me serais bien fait encore plus pourrir là je vais peut-être je vais peut-être vous revoir la team bon en tout cas là le niveau effroyable il est il est quand même un petit peu tendu la difficulté a été amoindrie je crois que c'est dans le patch 1 0 27 le dernier qui est passé c'était le 1 30 mais franchement la diminution je vois pas finalement peut-être pas pas peut-être besoin de faire des livres puisque regardez quand même ça se passe bien la vie descend bien on lui a déjà fait tomber quatre cent mille donc j'ai l'impression que même si ça tape fort et ben on est en train de bien la diminuer donc même à 30 millions ça passe alors que d'habitude jamais de la vie ça serait passé donc donc je suis étonné je suis vraiment étonné là le ils ont déjà je suis étonné parce que l'illite a fait ce qu'ils ont dit donc c'est tellement rare c'est tellement beau à moins de nous mettre des commandants légendaires et nous mettre des nouveaux items qui coûte une blinde pour le moment il faisait rarement totalement ce qu'ils disaient donc là en tout cas c'est bien je suis on est on est plutôt bien il est il est bête la mina mina il s'est suicidé ça sert à rien d'essayer d'aller sur un dome imaginaire maintenant mina c'est fini donc on est on a descendu de moitié ça va plus vite que le niveau difficile de tout à l'heure donc ça c'est vraiment bien faudrait que celui qui va exploser là il se casse on s'écarte non c'est bon moi je le prends pas lui il veut pas partir il a envie de sauter dans le tas voilà fait plaisir à tout le monde là ça descend moins vite tout à l'heure en revanche lui il va me sauter dessus voilà donc hop là donc je m'écarte mais il s'est écarté lui aussi regardez on est descendu super vite et là j'ai vraiment l'impression que ça descend ça commence à ralentir donc forcément on perd des troupes donc c'est pour ça que ça ça descend moins vite mais il va falloir qu'on se ressaisisse parce que sinon après on va prendre des coups on va se faire one shot donc là il va vraiment falloir putain il y en a qui déconnent il y en a qui prennent pas mal de dégâts sur la tête et il y en a surtout qu'ils ont qui ont beaucoup beaucoup de barbares sur eux donc il faudrait qu'ils fassent le ménage on a kenziho là-haut là qui va mourir on le voit bien sa vie elle est basse celui qu'elle a sa mêle j'avais pas fait attention est ce que c'était le cas avant dites le moi aussi en commentaire j'avais pas fait attention regarder le il met qui qui tank on voit que c'est magachio qui tank faudrait que je m'écarte là parce que sinon je vais le prendre donc on a celui qui tank on j'avais pas fait attention à cette amélioration de voir qui tank ce qui permet de ce qui nous permet de laisser le tank bah si un richard dans votre groupe de lui laisser le lead c'est intéressant ça je l'avais vraiment pas vu je vais pas aller sous le dôme qui est à proximité médiate c'est un coup à être avec tous ceux qui vont exploser et et ben non celui qui va exploser il vient ensuite où je suis bon j'avais une chance sur trois et en vrai une chance sur deux parce qu'on allait tous aller dans deux dômes mais tant pis c'est pas grave j'ai pris l'explosion donc là il nous reste que cent cinquante mille deux cent cinquante mille pardon il va falloir les faire aller les gars on y croit on y croit on y croit on y croit beaucoup sont pratiquement morts alexandre richard 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 parce qu'il ya deux richard sont quasi foules les mecs qui sont détente je suis à un peu moins de la moitié de ma vie ça va être chaud là sur la fin ça va traîner ça va traîner c'est moi qui est le boeuf explosion donc il faut que je me casse voilà casse toi on va le taper du haut passage c'est gratuit hop là allez et on y rote et lui il va exploser donc je vais rester ici à taper lui voyez là ça va être chaud je pensais qu'on allait détente à les descentes je pensais qu'on allait détente vu comment ça descendait vite au début mais regardez comme on galère c'est affreux est ce qu'on va réussir à le faire non seulement est ce qu'on va réussir à le passer au premier essai je sais pas là franchement le mieux reste quand même de réussir à faire une team avec votre alliance ou votre royaume sur votre royaume si vous avez pas ce qu'il faut dans votre alliance parce que là regardez il y a quand même beaucoup pour regarder le richard qui était full vie se fait défoncer regardez le nombre de barbares qu'il y a là bas il faudrait qu'il les trimballe faudrait qu'il les promène comme ça on serait tranquille nous on va pas réussir je ne pense pas que ça va passer regardez il reste 9 38 normalement au bout de 10 minutes on passait au debuff qui one shot est là je ne le vois pas qu'est ce que c'est que celui là qu'est ce que c'est que celui là on ne sait pas ce que c'est je clique dessus voilà je vais exploser et je ne m'en vais pas allez 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 faut réagir voilà je m'en vais et je vais dans la bulle qui est là maintenant que j'ai sauté voilà j'ai tué personne on est à 150 mille ça va pas le faire je pense on est combien encore en vie on est on est on est on est ben on a l'air d'être tous là personne n'a l'air d'être mort pour le moment on n'est plus beaucoup on n'est plus voici quand même il y a eu des morts on est une deux trois quatre on n'est plus que quatre on n'est plus que cinq on n'est plus que cinq c'est chaud six on n'est plus que six donc forcément c'est chaud le nombre de barbara qui a regardé comment on se fait ouvrir non donc cet essai il est infructueux c'est dommage j'ai cru quand j'ai vu à quelle vitesse ça descendait je me suis dit que finalement on allait peut-être pouvoir en rossière regardez comment je me fait tabasser regardez là c'est moi qui est qui est la tante naisse et je me fais défoncer donc c'est fini pour moi bien évidemment la 127 mille on va pas réussir ça joue à pas grand chose il a bien été nerfé parce que sur les précédents ses relis à ce moment là on serait déjà mort depuis très longtemps bon donc c'est fini pour cet essai à mon avis ça va être fini tout court pas que pour moi je les vois mal réussir à ce stade là il ya beaucoup trop de barbares on a été beaucoup trop long en revanche il ya plus de débuff un qui one shot donc ça c'est plutôt plutôt positif ou du moins il l'a peut-être jamais été en assaut mais là moi je ne l'ai pas eu donc et avant je me rappelle bien c'était quand il est dix minutes richard et alex sont bien évidemment les deux derniers survivants sachant qu'un autre richard est mort et il ya encore un chaos chaos bien joué à lui bien joué à ce petit chaos chaos qui est encore là donc c'est mort pour cet essai je prépare à vous montrer l'effroyable évidemment je vais le continuer de mon côté pour le finir puisque l'effroyable semble faisable le démoniaque un peu plus dur mais il aura pas d'avoir souci je vous en ferai un retour dans une prochaine vidéo dans la semaine quand j'aurai fini évidemment je quitte ce groupe ce sera l'occasion de recommencer avec un groupe plus fort écoutez les amis j'espère que vous de votre côté votre séroli va bien se passer n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des petits tips et astuces que j'aurais raté là je pense qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de la stratégie qui reste la même que d'habitude du moins moi je ne la change pas avant de vous quitter comme je vous l'ai dit je vous rappelle que nous recrutons sur le serveur 1164 donc j'ai mis plusieurs annonces vous pouvez retourner voir la vidéo de samedi babaroni plus le recrutement n'hésitez pas à aller la voir où je je dis en détail les specs de mon serveur et si vous souhaitez revenir chez nous les personnes à contacter je vous les remontre c'est la personne à contacter même c'est alex maroufleur son idée est là le 11 78 32 72 n'hésitez pas à le contacter on est capable d'accueillir les larges groupes et on considère toutes les recrues et pas seulement celles qui sont puissantes à plus de 30 40 50 millions puisque on veut des joueurs actifs et même des joueurs à 20 millions on peut considérer leur candidature c'est des joueurs actifs et vraiment engagé sur le serveur écoutez les amis cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait afin d'atteindre rapidement les 3000 abonnés je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock et